Bonjour, pourquoi une nouvelle école ? Ça ne manque pas les écoles, il suffit d'ouvrir un botin ou de se promener à travers le monde pour voir partout école, 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 école. Et pourtant, elles sont bonnes, mais elles sont toutes bonnes. Or, qui est mauvais ? Les élèves, les professeurs, les cahiers, les crayons peut-être ? Je ne sais pas, très honnêtement, je ne sais pas, et pourtant, nous sommes allés à l'école. Wow, pas très longtemps, mais enfin assez quand même pour savoir que là où on a appris quelque chose, c'était quand même pas mal. Une nouvelle école ? Parce qu'il y a des progrès de partout, vraiment de partout. On apprend de plus en plus de choses, on découvre de plus en plus de choses, on sait de plus en plus de choses, surtout, tout le monde sait tout sur tout. J'ai fait un simple constat, c'est que moi j'ai découvert de plus en plus l'ignorance. C'est quoi l'ignorance ? J'ai découvert, quand je disais bonjour à quelqu'un, ignora, ignoma, c'est qu'il ne savait pas quel était son nom. Ah, bien sûr qu'il se présentait avec son nom et son prénom, mais il ne comprenait rien. On ne parlait pas la même langue, tout en parlant le français, qui est d'une richesse extraordinaire. L'avantage du français par rapport à d'autres, c'est que le français a fait toutes les guerres, mais il a gardé les mots du vainqueur et du vaincu. Il a su évoluer. C'est très rare, très très rare, ce que n'ont pas fait d'autres langues, par exemple. C'est un simple constat. Une autre école, justement parce qu'elles sont peut-être toutes bonnes, mais c'est bien d'avoir des choses relativement différentes. Ignoma, on n'a plus la connaissance de son nom. Le nom, noble, nobilis. Retrouver son nom, le fait d'être ignoma, nous rend ignoble. Vous vous rendez compte ? Non pas anonyme, celui qui ne veut pas dire son nom, mais ignoble, celui qui ne le connaît pas. Et celui dont on ne reconnaît pas le nom. Dans l'Antiquité, c'était quasiment réservé à certains paysans, qui étaient des païens. Eux, qui ont passé leur vie à donner à manger aux autres, et qui n'avaient pas de quoi manger. Une école pour que chacun se respecte, pour que les langues qui viennent de partout, on sache d'où elles viennent, pour retrouver la racine des choses, pour être bien ensemble, et vaincre une chose, la peur. J'ai rencontré aujourd'hui des gens qui ont peur, peur de tout, même de leur ombre. peur parce qu'ils n'osent plus prononcer leur nom. Nous poursuivons, nous sommes avec une école, nous sommes avec des enfants, nous sommes avec de l'humour. Alors, école, on a vu un petit peu, loisir. Alors, pourquoi tant de discipline ? Pourquoi tant de rigueur ? Pourquoi tant de carcans ? Ça ne marche pas. On a besoin d'une certaine liberté, la sévérité, mais à tout prix, on a besoin de lâcher un petit peu. Être dans la prévention. Comment être dans la prévention ? En montrant des centres d'intérêt. Quelqu'un vous parle d'un arbre, de temps en temps, c'est bien de l'amener dans une forêt. Quelqu'un veut couper un bout de bois, c'est bien qu'il connaisse le nom des arbres et savoir ce qu'il coupe, s'il veut faire des études de menuiserie. Pour le potier, c'est pareil. Pour celui qui veut dessiner des vêtements, c'est la même chose. C'est bien qu'il connaisse toutes les textures, tous les fils, toutes les origines des tissus. Allez à l'origine des choses. Allez dans les racines les plus profondes. Ça commence quand ? Il y a un début, un véritable début, on le connaît. Je ne sais pas si on le connaît. On peut en parler. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît. On a. On a voyagé. En ce qui me concerne, j'ai voyagé. J'ai écouté. J'ai recopié. Des choses sur des murs, sur des mille et une choses. Tu es dans les musées. Vous trouvez des hiéroglyphes, tu te dis, c'est quoi des hiéroglyphes ? Eh bien, vous décomposez. Hiéroglyphes, c'est un mot avec des syllabes, avec des racines. Alors, bien sûr, il y a des choses relativement simples où on peut tous avoir accès, très facilement en tout cas. héros. Hiéroglyphes, sacrés, glyphes, dessins, marques, traces, sacrés. Quoi ? C'est quoi sacré ? Parce que sacré, c'est, je crois, en mille dieux, je crois en un dieu. Sacré. Dès lors qu'un peuple sacralise quelque chose, il faut le respecter. Après que vous ne vouliez pas suivre, c'est autre chose. Vous êtes différents, mais il faut respecter. Dès lors qu'il a une base, il ne cherche pas à vous détruire, il ne cherche pas à vous prendre ce que vous avez. Il y a ce qu'on appelle non seulement des civilités, des humanités. Il a le droit de croire en une rose, en une pomme, à la lune, au soleil, à la mer, à l'océan, à son pull, à lui. Pourquoi pas ? Je veux dire, pourquoi pas ? Simplement que ce soit quelqu'un de foncièrement honnête, bon. Vous allez me dire, il y a des méchants, ils sont foncièrement, honnêtement bons. Ils pensent que ce qu'ils font, c'est bon, bon. On voit bien que ça fait des dégâts, on n'est quand même pas fous. Au point de laisser faire tout le temps, même si ce n'est pas toujours évident. Et qu'il y en a qui peuvent être dans la séduction très longtemps, c'est vrai. Alors, le but c'est d'aller en racine des choses. Hiéroglyphes, hiéros sacrés, l'ensemble des dieux, Pharaon, représentait le dieu soleil. Donc, tout ce qu'ils disaient était sacralisé. Et glyphes, il fallait écrire. Écrire pour laisser une trace. Est-ce que tout a commencé en Égypte ? Est-ce que ça a commencé ailleurs ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de l'Égypte ? On se retrouve en Mésopotamie, avec un fleuve, deux, trois, le tigre, le frate. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette région-là ? On écrit avec une autre écriture, un calame, de l'argile molle, et on extrait des petits signes, des clous. Et on va nommer ça, un petit peu plus tard, du cuneiforme, cuneus, le coin, en latin. Ils ont commencé avant, ils ont commencé après. On a des périodes, on a des dates. De toute façon, ce n'est pas la même écriture, déjà. Entre les hiéroglyphes, qui sont des dessins, entre le cuneiforme, qui est une écriture, donc, en coin. On ne dit pas la même chose. Les uns avancent plus vite que les autres. Et puis, les peuplades se forment, les guerres, malheureusement. Et l'on prend aux voisins telle ou telle chose. Et d'autres écritures vont se faire, vont être extraites, et des hiéroglyphes, et du cuneiforme. Des noms, des noms barbares pour qui ? Dès qu'on ne connaît pas la chose, elle devient barbare. Et pourtant, elle est importante. Un nom barbare, la réduction des hiéroglyphes, par exemple. Le proto-sinaïtique. Pas barbare, ça ? Eh bien, on verra la prochaine fois. Réfléchissez un peu. Proto-sinaïtique. T'imaginais que le français descende du proto-sinaïtique ? Non, non, mais attends, où est-ce que vous allez, là ? Ah, on verra ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada